Aujourd'hui, nous sommes en Alsace, où plus de 18 meurtres ont été commis sur une vingtaine d'années entre 80 et 2000. La plupart des victimes étaient homosexuelles et vivaient sur Mulhouse et dans sa région. Aucun de ces crimes n'a été à ce jour élucidé. Dix ans d'enquêtes minutieuses et obstinées vont porter un homme sous les feux des projecteurs judiciaires et médiatiques. Cet homme, c'est Nicolas Panard. Dans cette affaire, Panard serait-il victime d'une énorme erreur judiciaire ? Aujourd'hui, Mulhouse s'interroge. Qui a assassiné ces 18 victimes ? Un meurtrier en série est-il en liberté ? Ou alors, sont-ce 18 assassins qui courent les rues ? Dans l'Est de la France, le mystère demeure entier. Peut-être que Mulhouse, il y a eu un moment où il était un peu plus criminogène que d'autres villes de France. Le jeune homme est tué d'un coup violent à la tête et de 50 coups de couteau. Surtout, c'est des films sans témoins. Il y a toujours des gens fragiles, isolés et qui ont toujours le point commun, c'est l'homosexualité. Cette pénétration acharnée, frénétique de coups de couteau peut s'assimiler en quelque sorte à des actes à la fois sadiques et aussi à un crime sexuel. C'est pire qu'un film de série B. On croit qu'on cauchemarde, qu'on n'est pas dans la réalité. Si ça a marché une fois, il n'y a pas de raison qu'il n'utilise pas une deuxième fois, une troisième, etc. J'ai vu mon gamin dans le tiroir de la morgue. Bien sûr que c'était pas beau. Peut-on parler d'un tueur en série ? Les enquêteurs le soupçonnent d'être l'auteur de 18 meurtres. Nicolas Panard est un homme qui a une personnalité trouble, voire inquiétante. Sans commentaire, moi j'ai rien à te toucher. Si M. Panard s'avère être innocent, on lui a bien pourri sa vie quand même. On a vraiment l'impression que circuler, il n'y a rien à voir. On va essayer d'aller au bout de ce qui est légal pour essayer quand même que justice soit faite. Ça fait vraiment froid dans le dos. Sous-titrage ST' 501 Mulhouse, carrefour de l'Europe, une ville de province paisible. Jusqu'à cet automne 2007. Le 30 novembre 2007, toute l'Alsace découvre un homme. Il y est présenté comme le principal suspect de 18 meurtres non élucidés. Sa photo fait la une du quotidien régional. Il s'agit de Nicolas Panard, un habitant de Mulhouse de 70 ans, à l'allure particulièrement débonnaire. Un habitant de Mulhouse fait la une du quotidien régional. Il est accusé de 18 meurtres. La ville est sous le choc. Elle se découvre un serial killer et une série de crimes passés sous silence jusqu'alors. Les journalistes n'ont eu vent de l'affaire que quelques jours auparavant. Tuyauté par la police, Jean-Marie Stockel, accompagné de son photographe, décide de planquer devant cet immeuble dans un des quartiers populaires de la ville. Il dit qu'il y a un gars qui va se faire arrêter sur Mulhouse. Et puis, avec deux photographes, on a passé la journée à planquer devant chez lui. En fait, la police est venue chez lui à 8 heures du matin. Et puis, au milieu de l'après-midi, elle l'emmenait à Montbilliard. Donc, nous, on a vu Panard pendant quelques secondes, le temps de faire des photos. Et puis, ensuite, c'est tout. Le scoop de l'Alsace, la France entière va le reprendre. Le journal révèle l'arrestation d'un homme qui serait l'un des meurtriers les plus prolifiques de son temps. On découvre le visage de celui qu'on nous présente comme l'égal d'un Fourniret ou d'un Guy Georges. Manifestement, l'homme dont l'identité est dévoilée, Nicolas Panard, est sous le choc de l'interpellation. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est sorti de chez lui, il a marché quelques mètres le long du trottoir, avec une canne très lentement. Donc, c'était quelqu'un de, comment dire, de sonné, a visiblement été sonné par l'arrestation. Peut-on parler d'un tueur en série d'homosexuels ? Un homme de 68 ans a été interpellé hier à Mulhouse. Il est toujours en garde à vue. Les enquêteurs le soupçonnent d'être l'auteur de 18 meurtres. À Mulhouse, c'est la stupeur. Qui sont ces 18 victimes ? Comment ont-elles été assassinées ? Pourquoi ne découvre-t-on qu'aujourd'hui cette macabre série ? La presse ne donne que peu d'informations. Elle se contente de relayer l'accusation d'un homme pourtant fort apprécié par le voisinage. Moi, j'ai vu des voisins pleurer. Et vu que c'est une personne qui est assez respectée dans son quartier, il faut le dire, tout le monde était vraiment abasourdi. Ça, c'est clair que personne n'en revenait de ce qui pouvait se passer. Moi, je le connais bien. Chaque matin, il sort son petit chien se promener ici dans le parc. Chaque matin, bonjour, bonjour. C'est un monsieur très sympa, moi, je le trouve. On ne dirait pas que c'est... Il était gentil. Donc, voilà, je n'ai pas plus à dire. Il était calme. Vous avez été surpris, là, quand vous avez vu ça ? Oui, oui, bien sûr. Vraiment, c'est une surprise. D'un coup, quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler, dans les médias ou autres, est devant la lumière de jour et au grand jour. La justice soupçonne Nicolas Panard d'être le responsable de six meurtres. Cinq victimes seraient des homosexuels retrouvés morts entre 91 et 2000 sur Mulhouse, Colmar et Montbéliard, tandis que la sixième victime est une femme, une prostituée vivant de ses charmes sur Mulhouse. La presse, qui se base sur des sources policières, va plus loin et recense 18 meurtres, tous perpétrés sur la région et présentant des similitudes. Les journalistes parlent déjà d'un tueur en série à la grande stupeur des familles des victimes. Pour ses proches de victimes, c'est un choc. Dans ma vie, il n'y avait que l'histoire de mon père. Je n'avais jamais entendu parler de crimes en série, de choses comme ça. Et puis c'est là que je m'aperçois, la lecture de cet article, qu'il n'y aurait pas eu que mon père, assassiné dans des conditions similaires. D'autres personnes auraient été assassinées de la même façon ou de façon très similaire, sans faire aucun lien encore entre les crimes, bien évidemment, enfin pour moi. Et là, c'est encore un choc. Pour la famille Dietrich, dont le fils a été tué 13 ans auparavant, à la lecture des articles, c'est l'incompréhension la plus totale. Jamais la police ne leur avait dit qu'elle reliait ce crime à une série meurtrière. Ils n'ont jamais évoqué la piste de quelqu'un qui aurait pu avoir un parcours, qui l'ait amené en Alsace, en Franche-Comté, pour tuer des gens. Ce sont des journalistes, notamment sur Paris en ce qui me concerne, et des journalistes aussi sur la région et autres, qui contactent mes parents. À l'annonce de la mise en examen de Nicolas Panard, Régine Sol n'a pas pu retenir ses larmes. Son fils, Didier, a été assassiné en mai 1991. Depuis 16 ans, elle attendait que l'enquête avance de façon significative. J'espère que ce coup-ci, que c'est le bon, que je puisse faire mon deuil, parce que jusqu'à présent, je ne l'ai toujours pas fait. Si les familles des victimes découvrent l'affaire à travers la presse, le principal accusé s'étonne de faire les gros titres, écrit à l'injustice. Je suis fatigué, si vous saviez comme je suis fatigué. Je dors tout debout. Je me demande ce qui m'arrive, et surtout pourquoi ça m'arrive à moi. Tout ça parce que je suis homosexuel. Je ne me sens pas coupable de rien, moi. Mais qui est cet homme qui clame son innocence ? Au moment de son arrestation, le sexagénaire semble couler une retraite paisible. Ses voisins affirment eux-mêmes ne le voir que deux fois par jour, lorsqu'ils promènent son chien, son unique compagnon de vie. C'est dire si Nicolas Panard passe inaperçu dans ce quartier populaire de Mulhouse. Pourtant, sa vie a été des plus rocambolesques. Nicolas Panard vit depuis cinq ans dans cet HLM. C'est un homme solitaire qui aime les animaux. Il a longtemps été bénévole à la SPA. Il est très apprécié par ses voisins, mais on ne lui connaît pas d'intime. L'homme ne reçoit que rarement. Nicolas Panard n'a d'ailleurs pas souhaité nous rencontrer. Jean-François Frey, journaliste à l'Alsace, a eu l'opportunité, par le passé, de l'interviewer à son domicile. Un appartement étonnamment décoré. On a reçu chez lui, dans son salon, une pièce un peu atypique, avec une décoration d'un monde de Walt Disney. Avec des peluches partout, avec des tableaux de Mickey, des choses comme ça qui sont assez incroyables. Nicolas Panard s'entoure de peluches. Il aime les strass, les paillettes et la fausse fourrure. Pour gagner sa vie, il a longtemps exercé ses talents dans des cabarets transformistes. Panard était une sorte de michou local. Il faisait des spectacles au Fantasio. C'est le seul endroit moulousien, cabaret transformiste, où il y était régulièrement. Apparemment, il faisait des spectacles avec des serpents, des choses comme ça. Il se déguisait en Marlene Monroe, en Galida. Mais ce n'était pas la vedette, un mulhouse, quand même pas. Les tours de chant ne remplissent pas toujours le frigo. Alors Panard s'adonne à des activités bien plus troubles. Bavard, le sexagénaire ne s'en est jamais caché. Sa voisine à qui il se confiait connaissait son passé d'homosexuel, prostitué, de transformiste et même de cambrioleur. Cambriolage, ça il me l'a dit. Mais cambriolage, même pas armé, c'est un cambriolage. Ça il l'avait dit. Parce qu'il a écrit un livre. C'est pour ça qu'il me l'a dit. Le roman de Panard n'est pas un conte de fées. Sa vie, c'est plutôt travesti en causette qu'il l'a débuté. Abandonné, il grandit à la Das et dès l'adolescence, collectionne les petits larcins. Il part en Algérie pendant la guerre, mais il est réformé pour cause d'homosexualité. Il s'installe à Alger quelques années avant d'être renvoyé après l'indépendance, toujours pour cause de comportement amoral. Nicolas Panard a toujours aimé le Maghreb et les hommes qui sentent bon le sable chaud. Il finira par se convertir à l'islam et s'appeler Nicolas Moussa Panard. Après avoir beaucoup voyagé, Panard se pose début 80 dans l'est de la France. En 70, les années 80, à Mulhouse, Nicolas Panard habite d'abord dans un foyer. Après avoir été condamné une vingtaine de fois pour cambriolage, il change de vie et se consacre au cabaret. Aujourd'hui, il est soupçonné d'avoir commis une série de meurtres. Alors pourquoi est-il dans le collimateur de la police ? Pour comprendre, il faut revenir 15 ans en arrière et se rendre à Sochaux, à 40 kilomètres de Mulhouse. Le 28 mai 1991, on découvre le corps de Didier Sol. Le jeune homme qui a 25 ans au moment des faits présente un léger handicap mental et se lit facilement d'amitié. Didier Sol aurait-il fait une mauvaise rencontre ? En tout cas, pour les policiers, il ne s'agit pas d'un crime comme on en voit tous les jours dans le coin. L'enquête des crimes de l'Est vient de commencer. Didier Sol a été tué d'un coup à la tête qui a provoqué un enfoncement de la boîte crânienne et de 53 coups de couteau, dont 37, concentrés au niveau de la gorge. Le torse de la victime est dénudé et le meurtrier a pris le temps d'éponger le sang répandu sur le sol. Sur place, au vu des premières constatations, les policiers savent qu'ils ont affaire à un pervers. Le commandant de police en charge de l'enquête se dit que le meurtrier a l'habitude de tuer. La scène du crime est ritualisée. L'enquêteur parle là-dessus, il fait des rapprochements avec un autre crime qui s'est produit un mois et demi avant un colmar. De la même violence, le gars frappait la tête, plein de coups de couteau autour de la gorge. Le 15 avril 1991, Christophe Michel est découvert gisant à moitié nu sur son lit. C'est sa mère qui fait la macabre découverte. Le jeune homme a 20 ans et travaille comme serveur dans une brasserie de colmar. Il a été tué de 15 coups de couteau et d'un violent coup porté sur le crâne. Comme à Sochaux, le tueur a épongé le sang avant de quitter le domicile de la victime. Ici non plus, pas de mobile apparent. Les deux dossiers présentent trop de concordance dans le mode opératoire pour écarter l'hypothèse d'un même tueur. Leur priorité, passer en revue tous les crimes perpétrés dans la région et non élucidés. Le résultat de leur recherche est saisissant. Entre 80 et 91, les enquêteurs vont relier 5 crimes supplémentaires. 1980, Claude Madru est assassiné de 11 coups de couteau à Mulhouse. Trois ans plus tard, c'est le tour de Didier Descaires. Puis, en 87, Jean-Pierre Mougel. En 88, Pierre Dadier à Villemain-Frois. Enfin, en 90, à Mordelas, est assassiné d'une dizaine de coups de couteau. Surtout, c'est des crimes sans témoins. C'est toujours des gens fragiles, isolés et qui ont toujours le point commun, c'est l'homosexualité. Les tueurs en série d'homosexuels ou de gays sont tous, par orientation, des gays eux-mêmes. Si Stéphane Bourgoin l'affirme, c'est qu'il se base sur des données scientifiques et statistiques. Stéphane Bourgoin est le spécialiste français des serial killers et donne des cours à l'école de police, où il forme les profilers de demain. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a un si grand nombre de victimes gays dans une même région, surtout en France, en province, c'est tout à fait inhabituel. Donc, on est quasiment certain d'être en présence d'un ou de plusieurs tueurs en série. Parce que c'est tout à fait inhabituel que dans la région de Sochaux, de Besançon, de Mulhouse, il y ait une telle concentration de victimes qui soient homosexuelles. On peut se demander pourquoi un tel déferlement de violence dans cette douce campagne alsacienne. Peut-être que Mulhouse, il y a eu un moment où il était un peu plus criminogène, disons, dans ces milieux-là que d'autres villes de France où on entend très peu parler. C'est vrai que Mulhouse est une ville de brassage. La Suisse, l'Allemagne, une ville aussi où on se retrouvait avec des gens qui étaient interdits de séjour, à l'époque des interdits de séjour, mais ça, c'est un peu plus vieux. Mais enfin, beaucoup de gens passent quand même par Mulhouse. C'est vrai qu'il y a eu une petite partie de la population un peu hors norme par rapport à d'autres villes de province. Dans ces zones de friches industrielles, sur ces terrains vagues, le ou les meurtriers vont encore frapper, ou plutôt s'acharner. On n'aurait pas uniquement cherché à tuer. On retrouve aussi ce phénomène de piquage des corps. Moi, j'ai vu des homicides homosexuels où les gens tuent avec soit des coups violents ou des coups de couteau, mais vraiment pour tuer, parce qu'il y a eu un drame de jalousie ou de rupture. Mais là, c'est un autre phénomène. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui donne des coups, soit pour faire mal. Donc, sur un cadavre, on retrouve ça. Sur deux cadavres, sur trois cadavres, on retrouve les mêmes piquages. Donc, quand même, il y a une similitude. Donc, il y a un paramètre analogue dans une partie de ces meurtres. Quand on a un tel acharnement, une telle violence qui n'est pas nécessaire au geste de tuer, c'est que ça répond à un besoin psychologique chez cet assassin. Et donc, cette pénétration acharnée, frénétique de coups de couteau peut s'assimiler en quelque sorte à des actes à la fois sadiques et aussi à un crime sexuel. Parce que chez le tueur en série, ce n'est pas obligatoirement la pulsion sexuelle, c'est le désir de contrôler la victime, d'exercer sa toute-puissance. Généralement, ce type de criminel récidiviste a une très pauvre opinion de lui-même, s'estime victime de la société, il est très paranoïaque, il pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc, pour la première fois de son existence, lorsqu'il tue, il est en maîtrise de la situation, il contrôle la situation et il devient l'égal de Dieu. Le sang souvent est nettoyé, parce que la vie du sang doit aussi gêner certainement, parce que quand un homicide se passe, le mortier a priori, il a envie de partir le plus vite. Non, 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 on cache le cadavre, on modifie la scène de crime puisqu'on nettoie le sang. Donc ça, on retrouve toujours ces paramètres. Il veut peut-être effacer, en quelque sorte, les traces de son crime, en retirant le sang de la victime, en la laissant, en quelque sorte, intacte. Dans la série sanglante des crimes de l'Est, une ultime similitude frappe les enquêteurs. Le visage des victimes est recouvert d'un drap, d'une chemise ou d'un tissu. Les policiers s'interrogent. De recouvrir comme ça une victime qui a été frappée, tuée, de manière, avec un certain acharnement, ou quelquefois déposée face contre terre, c'est ce qu'en matière de criminologie, les Américains appellent le undoing. C'est-à-dire que le tueur veut effacer l'image de son crime, ne veut pas croiser le regard de sa victime. Ça veut dire que la victime et son assassin, généralement, se connaissaient déjà au préalable. C'est l'heure des premières conclusions. Un mode opératoire similaire. Un violent coup sur le crâne et de multiples coups de couteau. Une zone de frappe géographique, Mulhouse et ses alentours. Les victimes, des personnes isolées, soit sans famille, soit vivantes dans des foyers de travailleurs, comme celui qui est derrière moi. Mais surtout, elles sont toutes homosexuelles. Pour notre opiniâtre enquêteur, il n'y a pas de doute, un meurtrier sévit sur cette région. La liste tragique va se rallonger. Dans les bois de la périphérie de Belfort, le 6 juillet 1994, le corps de Stéphane Dietrich est découvert sans vie. La veille, le jeune étudiant passe une dernière soirée en compagnie de sa mère. Vers 21h, il décide d'aller faire une course. Il allait au guichet, retirer de l'argent et à l'essence. Il m'a dit, maman, un quart d'heure, une demi-heure. Le quart d'heure passée, Stéphane ne revient pas. Stéphane n'était pas à l'heure, j'ai senti qu'il y avait un problème. Les heures passent et toujours pas de nouvelles. Au petit matin, sa mère va signaler sa disparition. Je suis allée moi-même au commissariat, dire que mon fils n'était pas rentré. Et là, il y avait deux agents de police qui m'ont regardée d'un air un peu bébête, qui ont souri, comme dire, elle n'y est plus, son fils est allée coucher avec des nénettes. Voilà le terme. Un policier fait le lien avec le cadavre qu'ils viennent de découvrir. Il y a eu un remue-ménage dans le commissariat et il y a un policier qui a dit, sa mère est là. Et c'est là que j'ai appris que c'était le décès de mon gamin. Ensuite, ils m'ont emmenée avec mon mari à la morgue et j'ai vu mon gamin dans le tiroir de la morgue. Je suis rassuré que c'était pas beau. C'est pire qu'un film de série B. On croit qu'on cauchemarde, qu'on n'est pas dans la réalité. On pense que ça ne peut pas arriver. Et petit à petit, on prend l'événement et on essaie de l'apprivoiser, ce qui est très difficile. C'est par un appel anonyme que la police a retrouvé le corps de ce jeune homme, non loin d'une fête foraine. On l'a retrouvé sur une route qui s'appelle la route d'Esser, à l'orée d'un bois. Le corps est partiellement dévêtu. Il a été frappé d'une dizaine de coups de couteau. Il y avait eu tout un cérémonial, un vêtement enlevé, etc. Il n'y avait rien eu du tout de sexuel par rapport à lui, ni par lui, ni sur lui. Mais un cérémonial que les gens avaient eu le temps de faire, malgré tout. Le mode opératoire est le même. Une victime masculine de nombreux coups de couteau sur un corps partiellement dévêtu. À ce moment-là, le commissariat de Belfort ne fait pas le rapprochement avec les autres meurtres. Les policiers sont convaincus que Stéphane Guétriche était au mauvais endroit, au mauvais moment, et ne vont pas chercher plus loin. Il y a eu un témoin qui a vu, la nuit du meurtre, une voiture qui roulait de façon très bizarre sur des horaires qui correspondent au dépôt du corps de mon frère. Cette personne-là est venue à la police, a fait une déclaration. Elle est revenue une deuxième fois pour compléter sa déclaration. Et puis, ils n'en ont pas tenu compte. À qui appartient ce véhicule ? On ne le saura jamais. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, au commissariat de Montbéliard, on s'interroge. Et si cet assassinat confortait la thèse du serial killer ? Mais ils n'ont rien. Pas un indice, pas une empreinte pour les théiers. Et de plus, ils ne sont pas en charge de ce dernier dossier. C'est alors que, quelques mois plus tard, un nouveau meurtre est commis dans la région de Mulhouse, celui d'Henri Fiegenwald. C'est ici que, le 13 juin 1995, la police découvre le corps d'Henri Fiegenwald. La victime présente une plaie importante au visage et un gant de toilette enfoncé dans la bouche. Mais surtout, il est homosexuel. On pense immédiatement au tueur de l'Est. C'est le tournant de l'enquête. Henri Fiegenwald a 37 ans. Il est agent d'assurance. Pour sa famille, il avait une vie bien rangée. Le premier choc, c'était de perdre le fils et le frère. Et le second choc, c'était d'apprendre ou d'avoir la confirmation qu'il était homosexuel et qu'il vivait dans des milieux ou qu'il fréquentait des milieux sordides. Dans ces mondes interlopes, le jeune assureur a sans doute rencontré son meurtrier avant de l'inviter dans son appartement. Gilles Poirier était à l'époque enquêteur au commissariat de Mulhouse. Il est l'un des premiers à se rendre sur la scène du crime. On avait l'impression d'avoir eu affaire à une rencontre qui s'était mal terminée. Le vol ne semblait pas le motif du meurtre. Puisque personne n'avait déjà été dénudé sur son lit. Peu de désordre, pas de fouilles apparentes. Donc, a priori, le vol n'était pas le mobile principal. Henri Figenwald a la tête fracassée par une statuette. Son bourreau lui a enfoncé un gant de toilette dans la bouche. Dans l'appartement, quelques CD ont disparu ainsi que du matériel IFI. Un vol de broutilles qui va coûter cher à l'assassin. Les objets avaient été mis en vente. Un ennemi de la victime avait par hasard vu ces objets dans la victrine d'un magasin et avaient alerté les services de police. Et on a remonté ainsi la piste jusqu'à Fézani, qui a été identifié après avoir éclairci l'usurpation d'identité. L'auteur du crime est rapidement arrêté. Il s'appelle Slim Fézani. Il est tunisien. Il est rentré illégalement en France où il séjourne sous une fausse identité. Sa carte d'identité était fausse. Elle lui a été fournie par son amant, son ex-amant, ou amant encore à l'époque actuelle. Mais bon, une personne qui l'avait aidé à venir en France. Cet amant qui a procuré des faux papiers à Slim Fézani est un certain Nicolas Panard. Ils se sont rencontrés à la fin des années 80, semble-t-il, lorsque Panard était en Tunisie et qu'il exerçait en qualité d'artiste transformiste ou de prostituée. Et c'est par l'intermédiaire de Panard que Slim Fézani est arrivé en France. Panard avait d'ailleurs aidé à l'époque Fézani à s'établir en France. Il l'avait aidé matériellement. C'était son amant d'ailleurs. Et puis, il se voyait souvent. Pour ne pas perdre son amant qui risque l'expulsion, Panard va donc fournir à Slim Fézani de faux papiers. Mais comment Panard a-t-il pu se procurer une carte d'identité au nom de Wari Bellagra ? Moi, je lui pose la question, vous avez connu Bellagra ? Il me dit, oui, Bellagra, je le connaissais très bien dans mon bolillard. Il habitait dans tel immeuble. Ensuite, il est venu chez moi, il faisait la manche à Mulhouse. Et lui, Panard dit qu'il a repris les papiers de Bellagra et qu'il les a donnés à Fézani, qui a vécu avec ses papiers à Mulhouse pendant plusieurs années. Le Tunisien vit sous l'identité de Wari Bellagra. On ne lui connaît pas de métier. Slim Fézani est un marginal au quotidien plus que trouble. C'était à mon sens un sinistre individu qui était essentiellement profiteur, qui s'est fondu dans une société tout à fait particulière de Mulhouse. Et il profitait de tout le monde. Il l'a escroqué, il l'a abusé à tout point de vue de l'ensemble des personnes qu'il côtoyait. Slim Fézani est jugé pour le meurtre d'Henri Fingenwald. Il est condamné à 20 ans de réclusion. Lors de son procès, en 97, son amant est venu témoigner. Contre toute attente, Panard a désingué l'accusé. Et M. Panard avait expliqué à la cour qu'il avait été déçu, comme tous les intervenants finalement de cette affaire, par Slim Fézani, homme sans foi ni loi qui avait abusé de lui, qui avait profité de la générosité, alléguée en tout cas de ce M. Panard, pour s'installer à Mulhouse. Et puis ensuite, il l'avait quitté pour s'installer avec d'autres personnes. Ces autres personnes sont deux transsexuels avec qui ils partagent un appartement dans un immeuble sordide de la rue de l'Est, une rue des bas-fonds de Mulhouse. Mais pour la justice, c'est une affaire classée, une affaire jugée, pas pour les enquêteurs de Montbéliard, toujours à la recherche d'un tueur d'homosexuels. Or, la victime de Slim Fézani était homo. Pour la police, ça vaut peut-être le coup de traîner du côté de la rue de l'Est. Bingo ! C'est dans cette rue, dans ce même immeuble, qu'il découvre qu'un autre meurtre non élucidé a été commis. Sauf que la victime est une femme. Nous avons rencontré son fils, Olivier. Olivier, la police a relié toute la série d'assassinats de Mulhouse à l'assassinat de votre mère. Et pourtant, tous ces autres assassinats sont ceux de personnes masculines et généralement homosexuelles. Quel est le rapport ? Tout à fait. Ma mère exerçant comme activité la prostitution, elle logeait dans le même immeuble que M. Fézani. Joël Schneider a été tué en janvier 1993, dans son studio, situé juste au-dessus de celui de Slim Fézani, deux ans avant l'arrestation de ce dernier. Et comme Joël Schneider, Slim Fézani vivait de la prostitution. M. Fézani aussi récupérait de l'argent de trois personnes qui étaient transsexuelles, qui vivaient aussi dans le même immeuble que ma mère. Donc il avait une activité de proxénétisme aussi. Ça faisait un mois que ma mère louait cet appartement sur Mulhouse, donc à la rue de l'Est. Et donc elle s'est mise en concurrence avec les transsexuels qui... Ne voyaient peut-être pas ça d'un bon oeil. Voilà, oui, effectivement. Donc de par sa profession, votre mère était au courant un peu de tous ces petits trafics, de toutes ces petites histoires. Voilà, et d'aussi, bien sûr, le point le plus important de la fausse identité. Joël Schneider connaissait Wari Bellagra, un SDF qui fréquentait les mêmes lieux malfamés de Mulhouse. Elle aurait pu ainsi se rendre compte que Slim Fézani vivait sous une fausse identité, souvenez-vous. Il avait volé l'identité de Bellagra. J'étais en mesure de comprendre qu'il usurpait une identité. C'était démonter sa vie. Donc ma mère pouvait être un réel danger pour lui. Comme pour les autres crimes de l'Est, Joël a été assassiné d'un violent coup à la tête. Et l'assassin a pris soin d'essuyer son sang avant de prendre la fuite. Les enquêteurs de Montbéliard tiennent leur piste. Ils incluent le dossier Joël Schneider sur la liste des crimes de l'Est. Slim Fézani est dans leur collimateur. Mais le Tunisien n'est arrivé dans la région qu'en 90. Or, la série macabre a commencé 10 ans plus tôt. Alors, ils vont concentrer leur recherche sur son amant, Nicolas Panard. Il n'y a jamais de lien direct, mais par ricochet, on retompe toujours quelque part sur Panard. En épluchant leur dossier, les enquêteurs découvrent que Panard est venu spontanément témoigner dans deux crimes de la série de l'Est, qu'il connaît plusieurs victimes et qu'il a été aperçu non loin des lieux des crimes. Par exemple, dans l'affaire de Belfort, peu de temps avant la découverte du corps du jeune Dietrich, Nicolas Panard est contrôlé par les gendarmes aux abords du bois d'Esser, un couteau dans la poche. L'étau se resserre autour de Panard. Mais les policiers manquent de biscuits. Le tueur en série, une fois qu'il a tué 5, 10, 15 victimes sans se faire prendre, acquiert un sentiment de toute-puissance. Mais en même temps, il a une pauvre opinion de lui-même et pour montrer sa toute-puissance vis-à-vis de la société, il aimerait bien faire connaître cette toute-puissance, justement. Donc un certain nombre de tueurs en série peuvent s'immiscer au sein de l'enquête ou même aller voir spontanément les enquêteurs pour leur apporter un certain nombre d'éléments. Les années passent et l'enquête piétine. Ça se calme du côté de Mulhouse. Depuis l'arrestation de Fézanie, il n'y a plus de meurtre d'homosexuel dans la région. Jusqu'au 16 février 2000, ce jour-là, Isabelle Michaudet reçoit un coup de fil de son frère, leur père est mort. Et quand mon frère m'a dit mais ce n'est pas tout, j'ai dit mais comment ça, ce n'est pas tout, il est décédé, il est mort, c'est déjà dur en soi. Il me dit oui, mais il a été assassiné. Et je me souviens que là, j'ai eu un blanc, un blanc, je ne savais plus, je ne savais plus quoi dire, quoi faire et je me suis effondrée dans les bras de mon frère. Michel Michaudet, un retraité de 66 ans, habite Mulhouse, seul dans son appartement. Son corps est retrouvé nu dans la cuisine, le sang est épongé et il présente d'importantes plaies au visage. Mais cette fois, le ou les meurtriers ont cherché à faire disparaître les preuves de leur passage. En plus, on a essayé de faire une explosion de l'appartement par le gaz. L'auteur ne veut pas laisser de traces derrière lui. Se sent-il traqué ? Ou a-t-il changé son mode opératoire afin de brouiller les pistes ? Le commandant divisionnaire Malon, responsable de la direction de la police judiciaire, l'a souvent constaté au fil de sa carrière. Tout est possible, tous les cas de figure sont possibles avec les criminels en série. Vous en avez qui adopteront toujours le même mode opératoire parce que pour eux, si ça a marché une fois, il n'y a pas de raison qu'ils n'utilisent pas une deuxième fois, une troisième, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont évoluer au fil du temps parce qu'ils vont prendre de l'assurance, parce qu'ils ont regardé un épisode des experts à la télé et qu'ils se sont dit tiens, il faut que j'évite de faire ça pour ne pas me faire coincer, etc. Les enquêteurs découvrent alors que Nicolas Panard habite dans le même quartier que la victime. En fait, il habitait à presque 500 mètres de chez mon père. Panard réside à proximité de la dernière victime, mais cela n'en fait pas un coupable. Qu'importe, l'intime conviction des enquêteurs de Montbéliard est trop forte. Ils décident de s'en remettre à l'informatique pour tenter de démasquer leur meurtrier. Nous sommes en 2003, le fichier Salvaque fait parler de lui. C'est un logiciel d'origine canadienne qui a pour objectif d'établir des rapprochements entre affaires criminelles, entre affaires criminelles au sens strict, c'est-à-dire des crimes de sang, mais également au sens large, toutes les affaires de nature sexuelle, des disparitions, des enlèvements. C'est une base de données informatiques qui est commune à la police et à la gendarmerie. Ça, c'est déjà très important parce qu'auparavant, policiers et gendarmes ne communiquaient pas forcément entre eux. Tout enquêteur, qu'il soit donc policier ou gendarme, confronté à un meurtre élucidé ou non, à une disparition inquiétante, à une tentative d'enlèvement, à des viols, à des agressions sexuelles ou à d'autres types de crimes, est tenu de remplir un livret où il y a un peu plus de 160 questions relatives à chacun de ces événements criminels. Montbéliard fait parvenir à Nanterre, au siège de la DCPJ, l'ensemble des dossiers. Les logiciels délivrent leurs conclusions. Grâce à Salvac, les policiers établissent un lien entre les 18 crimes non élucidés sur Mulhouse. Le logiciel retrouve également le nom de Nicolas Panard dans l'entourage de plusieurs des victimes. Mais voilà, Salvac n'est pas une science exacte ni une preuve. Salvac n'est pas une preuve en soi, pour la justice. C'est juste un outil d'aide à l'enquête, comme d'autres outils existent à disposition des enquêteurs. Mais c'est un outil original qui n'a pas d'équivalent en France et qui peut parfois apporter une solution que les autres outils n'ont pas pu apporter. Salvac et les analyses de Salvac ne disent pas que c'est un même tueur en série qui a commis ces 18 actes criminels. Mais ça a permis de faire ressortir un certain nombre d'affaires qui étaient classées ou dont les enquêteurs ne se préoccupaient plus. Donc ça permet de créer un lien au moins entre un certain nombre de crimes. Confortés par Salvac, les enquêteurs s'acharnent. Ils arrivent à convaincre la justice de leur délivrer une commission rogatoire. La première dans l'affaire des crimes de l'Est. Ces meurtres vont enfin être recoupés avec pour suspect numéro un Nicolas Panard. Il est alors placé sur écoute par moins de 18 mois. Mais rien à en tirer. Les mois passent, les années passent et il ne se passe rien. Je dirais au niveau de la famille, mon frère et moi en l'occurrence, il ne se passe rien. Nous ne sommes pas tenus au courant de l'enquête. Nous ne savons rien. On ne sait pas à qui s'adresser. Les policiers abattent leur dernière carte. La garde à vue. Je reçois un coup de fil du commissariat de police de Mulhouse. me disant qu'ils sont susceptibles d'arrêter une personne, qu'il y a de fortes présomptions sur une personne et que pour ne pas qu'on soit choqués, qu'ils nous préviennent que ça va paraître dans les journaux, dans les jours qui venaient peut-être. C'était très flou, très confus. Mais en même temps, on a repris cette histoire de pleine face. C'est dans cet immeuble du centre de Mulhouse que la police... Nicolas Panard est arrêté le 26 novembre 2007. Une arrestation qui intervient au terme d'une longue enquête dont le point de départ est la mort de Didier... Coup de théâtre, c'est ici, au commissariat central de Montbéliard, que Nicolas Moussa Panard va être mis en garde à vue le 26 novembre 2007. Les policiers ont décidé de jouer leur va-tout. S'ils n'ont pas les preuves tangibles de l'implication de Nicolas Panard, les enquêteurs espèrent néanmoins que le sexagénaire va craquer. Mais ça ne va pas se passer du tout comme prévu. 8h du matin, la police frappe à la porte de l'appartement de Nicolas Panard. En présence du suspect, pendant près de 8h, ils vont perquisitionner les lieux. La police a emmené son répertoire, son magnétoscope, ses cassettes vidéo, également son répondeur téléphonique et a trouvé un rouleau d'essuie-tout. Et ce rouleau d'essuie-tout, c'est un rouleau d'essuie-tout de type industriel bleu qui sert en général dans l'industrie et qui là, apparemment, il y aurait eu le même morceau d'essuie-tout, un de ces morceaux de ce rouleau qui aurait été retrouvé sur une scène de crime en 95. Dans l'appartement d'Henri Fingenwald, on aurait retrouvé un morceau d'essuie-tout. Celui-ci aurait servi à éponger le sang sur la scène du crime. À ce moment-là, pour les enquêteurs, le suspect ne peut plus leur échapper. Nicolas Panard est immédiatement embarqué. Mais il va avoir réponse à tout. Il dit, moi, je n'ai rien fait, je ne connais ni d'un dans la lièvre, aucune des 18 victimes. Il jure par tous les dieux. D'ailleurs, il dit, Dieu sait que je suis innocent. Lorsque les policiers insistent et l'interrogent sur cet essuie-tout, Panard reconnaît s'en servir pour nettoyer sa voiture. Mais il botte en touche et accuse à son tour. Il charge à mort, faits années. C'est lui qui l'a balancé, c'est à cause de ça, qu'aujourd'hui, il a eu ses ennuis, que la police est arrivée jusqu'à lui. La police veut confronter les deux hommes. Ce face-à-face leur semble déterminant. On le sort de la prison, on le ramène à Montbéliard et on se demande toujours pourquoi. Parce que la justice n'a rien contre Fézani, ce dernier est renvoyé dans sa cellule. Pour Panard, au fil de l'interrogatoire, le doute s'immisce et à la fin de sa garde à vue, la juge va le remettre en liberté. Mais il demeure mis en examen pour cinq meurtres. Contre lui, la justice a des présomptions, mais aucune preuve. Elle laisse Panard en liberté, sous contrôle judiciaire. La juge des libertés et de la détention estime qu'en ce qui concerne Nicolas Panard, il n'y a pas d'indice grave et concordant pouvant justifier une mise en détention provisoire. Pourtant, Nicolas Panard ne peut quitter Mulhouse et doit garder un bracelet électronique. Cette juge des libertés et de la détention a décidé qu'il n'existait pas d'indice grave et concordant pour placer Nicolas Panard sous mandat de dépôt. Pour les juges, les indices reposent sur des suppositions, une construction intellectuelle, et non sur des preuves matérielles. La défense de Panard marque un point. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun élément matériel. Ce sont des suppositions, des suspicions, des raisonnements intellectuels qui conduisent aujourd'hui un homme à être suspecté. Alors maintenant, ça ne suffit pas pour placer quelqu'un en détention. Même pour les avocats des partis civils, la décision peut se comprendre. Je pense que Nicolas Panard est un homme qui a une personnalité trouble, voire inquiétante. Il a le profil d'un suspect, mais je suis avocat depuis bientôt 40 ans et je sais qu'avoir le profil d'un suspect, ça ne suffit naturellement pas pour faire de vous un coupable. Mais les familles, elles, ne comprennent pas cette mesure à mi-chemin entre la liberté et la mise en cause. Si Panard est innocent, il doit être blanchi et s'il ne l'est pas, sa place est en prison. Là, pour moi, c'est un peu la confusion, un désarroi, je ne comprends pas bien parce que je me dis qu'ils sont allés jusqu'à un moment de l'enquête où ils ont pu procéder à l'arrestation de M. Panard, mais quelque part, comme s'il manquait des éléments à cette enquête ou ces enquêtes pour qu'il soit reconnu vraiment coupable. Il repart. Et là, c'est pour moi de la consternation. Je ne comprends pas. Panard n'est pas en prison, mais ce bracelet électronique lui rappelle à chaque instant les soupçons portés sur lui. J'ai vu quelqu'un de super ratin, quoi. De super ratin de ce qui lui est arrivé, qui tremblait comme ça en montrant son bracelet électronique. Effectivement, ce n'est pas évident non plus de vivre... Bon, s'il est innocent, ce n'est pas marrant pour lui. Panard passe à l'attaque. Il commence par porter plainte contre le journal L'Alsace pour violation de la présomption d'innocence. Et puis bientôt, j'espère que dans la presse, ce sera marqué en grand. Et là, il pourra en mettre ma photo, que monsieur le machin n'est pour rien dans tout ce qu'il a subi. Panard ne cesse de clamer son innocence et face aux journalistes, il dénonce les méthodes policières. Vous trouvez ça injuste qui vous est arrivé ? Oui, parfaitement juste. Mais sans commentaire. Sans commentaire ? C'était dur ces deux jours passés avec la justice ? Affreuse. Enfin, avec la police, affreuse. Mais sans commentaire, moi, je n'ai rien à me décocher. Bien sûr, vous êtes libéré ce soir. C'est une satisfaction ? C'est une satisfaction. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vivre. Dernier round pour l'homme blessé. Il fait appel de sa mise en examen. Et c'est le 1er juillet 2008 que la justice rend ses conclusions. Nicolas Panard est arrivé avec un quart d'heure d'avance au palais de justice de Besançon ce matin. L'homme en costume cravate rasé de près est manifestement soucieux de son image. Il apparaît détendu, calme, agacé en rien par les photographes et la caméra. Et là, l'accusation vole en éclats. Sur les cinq meurtres imputés à Nicolas Panard, aucun élément à charge ne peut être retenu contre lui. Dans le cas d'Equerre, tué en 1983, l'enquête démontre l'existence d'un homme nord-africain vu par certains témoins sortant de l'immeuble. Pour Christophe Michel, rien ne permet d'affirmer qu'ils se sont rencontrés. Dans le dossier Didier Sol, l'essuie-touche et Nicolas Panard est en rouleau, tandis que celui retrouvé sur la scène de crime, ce sont des feuilles volantes. Pour Henri Fingenwald, une analyse ADN de Nicolas Panard permet d'exclure cette piste. Enfin, concernant Michel Michaudet, à la lecture de l'agenda de la victime, apparaît un Alain de Metz, rien à voir avec Nicolas Panard. Bref, pour les juges de la cour d'appel, le dossier est totalement vide. Madame, monsieur, bonsoir. L'enquête le présentait comme un serial killer. Sa libération, faute d'indices solides, après deux jours de garde à vue, avait suscité de nombreuses réactions. Aujourd'hui, la cour d'appel de Besançon a suivi l'avis du juge des libertés. Nicolas Panard n'est pas placé en détention. Il reste libre avec un brasier. Libre, mais pas hors de cause. Il faut maintenant laisser le juge d'instruction travailler, mener à bien ses investigations, rechercher les preuves éventuelles. Et c'est à l'issue de l'instruction que l'on appréciera si, oui ou non, il existe à l'encontre de Nicolas Panard des charges suffisantes justifiant son renvoi devant une juridiction de jugement. Devant leurs écrans de télévision, les familles s'effondrent. À nouveau, encore un choc. Encore un choc. Mais toujours avec ce sentiment que si monsieur Panard est coupable, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais si monsieur Panard est innocent, il est dans son plein droit. Il est dans son plein droit. Voilà. Si du côté des familles, on est sous le choc, du côté de la police, on tombe des nus. Comme si la justice avait lâché les enquêteurs. Ce policier enquêteur a eu une intuition. Il a fait un travail très intéressant. Il a fait un travail remarquable. Mais c'est quand même un travail qui, me semble-t-il, repose sur une certaine interprétation des faits. Et le malheur est que les magistrats qui ont examiné le travail du ou des policiers, les magistrats n'ont pas été convaincus par l'analyse policière. Les enquêteurs de Montbéliard ont orienté toutes leurs investigations sur la thèse d'un meurtrier en série. Une piste à laquelle la justice n'a jamais voulu adhérer. Les affaires criminelles recensées par Salvac, pourquoi on ne les met pas ensemble ? L'évidence, elle est là. L'impression, c'est, venez pas nous emmerder avec tout ça. Alors, c'est peut-être Panard et peut-être innocent. Je ne sais pas, la limite, tant mieux pour lui. Moi, je lui souhaite ça. Mais ça mérite au moins qu'on fasse des recoupements sérieux là-dessus. Comme si l'existence d'un meurtrier en série dérangeait. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux tueurs en série français, notamment au début des années 80, et que j'ai commencé à écrire mes premiers ouvrages, la justice m'a toujours dit à vos serial killers, ça n'existe pas en France, en employant justement le mot serial killer pour montrer que c'était quelque chose qui n'appartenait mais pas à la France. Or, il se trouve qu'en France, maintenant, on a nos tueurs en série et depuis, par exemple, 1990, en France, on a arrêté, mis en examen, identifié ou jugé plus de 90 cas différents de tueurs multirécidivistes. Les familles ont peur qu'on expédie l'instruction, qu'on enterre le dossier, elles se mobilisent. Le 18 juillet 2008, les familles de victimes se réunissent à Mulhouse pour obtenir les moyens de poursuivre l'enquête et qu'enfin, la vérité éclate. Nous faisons maintenant partie d'une association qui s'appelle l'association VIE, V-I-E-S, qui vient, c'est l'aide aux victimes. Et grâce à cette association, nous avons pu refaire un point médiatique avec Maître Moser et toutes les familles concernées par ces histoires liées à l'époque, semble-t-il, par M. Panard pour faire un point médiatique ? – Bien sûr qu'on va essayer d'aller au bout de ce qui est légal, si vous voulez, à notre niveau, pour essayer quand même que justice soit faite et quand même que ces gens, qui sont potentiellement dangereux, parce qu'il y a un tas d'éléments, enfin, il y a toute une constitution d'éléments qui les relie, enfin, soit traité jusqu'au bout, convenablement. des fois, je me dis que si ma mère avait été députée, ça aurait été certainement mené avec une autre haleine. – Le fait que les victimes appartiennent à des milieux homosexuels quelque peu défavorisés n'ont pas facilité l'ouverture d'enquêtes sérieuses. Des prostituées, des homosexuels, ce n'est pas comme si l'enquête était concernée la fille ou le fils d'un ministre. – Doit-on parler de dysfonctionnement dans la justice ? En tout cas, sans pression médiatique, l'affaire semble entendue. – J'ai le sentiment que dans ce dossier, nous n'aboutirons pas pour parler clair et sans langue de bois. Je redoute l'intervention d'un non-lieu. – Un non-lieu qui exonérerait définitivement Nicolas Panard. Panard, serial killer ou serial erreur ? Mais alors, si sur l'est de la France, il n'y a plus de meurtriers en série, ce sont 18 meurtriers en liberté. – Ça voudrait dire qu'il y a combien de personnes qui sont des meurtriers potentiels et laissés comme ça dans la nature. Ça fait vraiment froid dans le dos. – En attendant, cette décision qui le blanchirait peut-être définitivement, Nicolas Panard, lui, vit toujours à Mulhouse et sort régulièrement son chien. Le mystère des crimes de l'Est demeure. Aux grands dames, évidemment, des familles de victimes et des enquêteurs. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada